Comment chanter avec émotion ? C'est vrai que c'est quelque chose qu'on recherche énormément pour pouvoir toucher son public. Je vais t'en parler aujourd'hui puisque c'est le thème de cette vidéo. Moi, c'est Antoine, je suis coach vocal et j'accompagne celles et ceux qui souhaitent bien chanter, qui souhaitent maîtriser leur voix. Alors, je t'invite vraiment à t'abonner à cette chaîne YouTube parce que j'y partage énormément de conseils et surtout active bien la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira sur cette chaîne. Cela te permettra aussi d'être connecté avec moi puisque je suis très souvent en live sur cette chaîne et nous pourrons échanger. Je pourrais même répondre en direct à tes questions. Alors, chanter avec émotion, c'est quelque chose d'important. C'est vrai qu'une fois qu'on a mis en place la technique, qu'on chante juste, qu'on chante en rythme, on va vouloir interpréter la chanson. Et quoi de plus beau que de pouvoir chanter avec émotion puisqu'on va pouvoir transmettre cela au public et on va pouvoir bien toucher le public à qui on chante la chanson. C'est vraiment tout l'intérêt du spectacle vivant parce que nous ne sommes pas des robots. Et quand tu chantes, c'est ce qui va te différencier de la machine, c'est de pouvoir avoir des émotions, ce qu'un ordinateur n'a pas encore à l'heure actuelle. Alors, ce qu'il faut, c'est que pour être crédible, l'émotion, il faut pouvoir être en mesure de la vivre déjà. C'est une chose. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire semblant, faire une grimace pour faire croire que tu es triste. Cela ne marchera pas. On a vraiment besoin et le cerveau fonctionne comme cela par empathie. Si tu veux que ton public puisse vivre l'émotion avec toi, tu dois être déjà le premier à la vivre. Alors, bien sûr, c'est un jeu de comédie. Tu ne vas pas t'effondrer au milieu de la scène, mais tu vas avoir besoin de vivre au fond de toi cette émotion. Alors maintenant, il faut que cela soit en rapport avec la chanson et avec l'interprétation et le sens que tu veux lui donner. Donc, la première chose à faire, et je vois tellement de chanteuses et de chanteurs qui ne le font pas, c'est déjà de lire le texte. De quoi parle cette chanson ? Peut-être te renseigner sur l'artiste qu'il a écrite parce qu'il y a des fois un texte à double sens. On ne sait pas trop de quoi on parle. Est-ce qu'on parle d'un homme ? Est-ce qu'on parle d'une femme ? Est-ce qu'on parle d'un voyage ? Est-ce qu'on parle d'une séparation ? De quoi s'agit-il ? Il faut vraiment que tu saches qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue au sein de cette chanson. La chanson, c'est souvent une mini-pièce de théâtre dans laquelle il y a des protagonistes, il y a un dénouement à la fin. Donc, tu dois pouvoir restituer tout cela en deux, trois minutes à ton public. Donc déjà vraiment la première chose, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe dans cette chanson ? Qu'est-ce qu'on raconte ? Maintenant, l'autre question que tu peux te poser, c'est toi en tant qu'interprète de la chanson, qui es-tu ? Quand tu dis le texte, est-ce que tu es une personne qui observe la scène ? Est-ce que tu es une personne qui est en train de vivre la scène ? Parce que cela ne va pas te mettre dans la même position. Toi déjà, si tu t'exprimes en « je » ou si tu t'exprimes en « il » à la troisième personne, tu ne vas pas présenter les choses de la même manière. Donc cela, c'est important. Ensuite, il faut bien comprendre quelles sont les intentions du personnage ou du narrateur. Si le narrateur, par exemple, veut dénoncer une situation, ce n'est pas pareil que s'il veut la raconter en mode journal télévisé. Il se passe cela à cet endroit-là, à ce moment-là. Ce n'est pas la même chose. Si tu chantes à la première personne et que tu es dans le « je », quelle est ton intention ? Est-ce que tu veux finalement faire partager ton histoire ? Est-ce que tu veux la faire vivre et amener les gens carrément dans l'histoire pour qu'ils la vivent avec toi ? Donc cela, c'est vraiment à clarifier. Cela, c'est du travail qui va se faire sur table. Alors sur table, tu vois, c'est comme ici sur mon bureau. Je vais prendre les paroles, je vais les lire, je vais annoter et je vais me poser les questions que je viens de te dire. La dernière question que tu peux aussi te poser, c'est pour qui je chante cette chanson ? Ou pour qui le texte a été écrit ? Est-ce que c'est une chanson que je vais chanter les yeux dans les yeux avec le public ? Est-ce que c'est une chanson qui s'adresse à des gens à l'autre bout de la terre à qui on pense ? Et là, il va falloir réussir à emmener ton public avec toi en voyage jusqu'à ces personnes en pensée. Donc cela, c'est important aussi de savoir à qui on s'adresse dans la chanson. On s'adresse à un groupe ou on s'adresse à une seule personne ? Est-ce qu'on s'adresse à un ex-conjoint ? Est-ce qu'on s'adresse à un futur amoureux ? Est-ce qu'on s'adresse ? Tu vois, c'est important de vraiment clarifier cela si tu veux vraiment être cohérent dans ton intention d'interprétation et du coup dans les émotions que tu pourras ensuite communiquer au public. Alors ce qui est important, je te parle de public, mais c'est absolument d'intégrer le public avec toi. C'est-à-dire que chanter et vivre son émotion tout seul enfermé dans sa bulle, ce qui est embêtant, c'est que tu es dans ta bulle, tu n'es pas avec le public et les gens sont venus t'écouter. Ils sont venus pour partager quelque chose avec toi. Si tu fais tout ton concert, si tu fais toutes tes chansons dans ta bulle à vivre tes émotions toutes seules ou tout seul, ce sera moins impactant, les gens vont en garder un moins bon souvenir que si au contraire, tu intègres le public dans ta prestation et que justement, tu veux leur transmettre l'émotion, tu veux leur faire partager cette émotion. Alors, tu as peut-être des amis qui se posent cette question, comment je pourrais faire pour chanter avec émotion ? Ils t'ont peut-être déjà demandé. Alors, n'hésite pas vraiment à leur partager cette vidéo, cela pourra leur donner des pistes et les aider. Maintenant, si tu souhaites aller plus loin, peut-être que toi qui te poses cette question de comment chanter avec émotion, tu vas peut-être chanter dans un micro. Peut-être que tu chantes sur scène ou que tu vas le faire. Alors pour cela, pour t'aider, je t'ai enregistré une vidéo spéciale qui parle du matériel. Quel micro on peut utiliser ? Comment on fait pour le brancher ? Sur quoi on peut le brancher ? Pour répéter à la maison, dans un local, peut-être même sur une scène ? Alors, tu peux accéder tout à fait librement à cette vidéo en t'inscrivant juste en dessous dans le lien qui est noté dans la description. Alors, tu cliques dessus, tu vas avoir une petite fenêtre dans laquelle tu pourras enseigner tout simplement ton prénom et ton adresse mail. Et tu recevras d'ici quelques minutes dans ta boîte mail personnelle, le lien d'accès à cette vidéo dans laquelle je vais pouvoir te montrer ce matériel. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te dis à très bientôt et surtout prends bien soin de ta voix. Ciao !